ah voilà bonjour tout le monde petite vidéo je sais pas si je pense que je vais essayer de la faire courte mais j'aurais bien des choses à en dire donc on va commencer tout de suite par regarder une petite vidéo c'est vous allez tout de suite savoir de quel sujet il sera question donc on va faire ça ici une ville intelligente n'est pas une ville capable de résoudre des problèmes de physique nucléaire non une ville intelligente c'est une ville qui collecte et utilise des données générées par ses habitants et ses infrastructures pour améliorer la qualité de vie et optimiser les ressources dans cette ville il y a par exemple félicia et joachim parents de deux enfants et bien chez eux félicia et joachim ont un compteur connecté qui les alerte et les conseille en temps réel dans leur consommation d'énergie et grâce à des capteurs leur maison peut aussi moduler automatiquement la température ou la luminosité en fonction du temps qu'il fait dehors et à l'échelle de la ville la maison de félicia et joachim est connecté à un réseau électrique intelligent ou smart grid qui optimise la production et la distribution d'électricité en fonction des besoins de chacun mais la ville intelligente c'est aussi vincent responsable des réseaux d'assainissement qui est prévenu en temps réel lorsqu'un incident se produit sur une canalisation ou encore margot jeune conductrice qui va pouvoir se garer en deux minutes grâce à une appli qui lui indique les places libres les plus proches ce qui va avoir un impact direct sur l'engorgement du trafic bref la ville intelligente améliore la vie des gens tout en réduisant l'empreinte écologique peut-être même qu'un jour elle pourra nettoyer les crottes de chien tout seul c'est joyeux quand même c'est joyeux ça ça donne plein espoir nettoyer les crottes de chien toute seule une ville intelligente merveilleux il va y avoir des petits robots qui vont venir manger le caca des petits pitous donc on va parler des villes intelligentes ça c'était juste une petite mise en bouche une minute on va parler de ce qui se passe au québec donc on va continuer je vais enchaîner avec une autre vidéo ici on va la remettre au début c'est parti pas très long deux minutes the smart cities challenge is a competition that calls on canadian communities to explore how data and connected technology can achieve meaningful outcomes for residents oh vous connaissez cette ville-là on représente ici la ville de québec la ville de québec est une ville de 560 000 habitants dans la grande région québec il y en a 860 000 c'est la deuxième ville en importance dans la province de québec évidemment c'est la capitale et on vise le prix de 50 milliards et puis j'ajouterais aussi que la ville de québec c'est quand même une ville où il ya une grosse proportion de tatas mais pas seulement à la ville de québec je veux pas je peux pas bâcher je peux pas faire du québec bashing on continue québec participe au défi des villes intelligentes parce que bien qu'on soit une ville où on vit bien on pense qu'on peut vivre encore mieux à québec et on a la chance d'être ensemble universe laval et ville de québec à penser la même chose à partager les mêmes valeurs ce projet en fait c'est aussi l'extension d'une opportunité qu'on s'est donné en créant alliance santé québec qui nous permettait de penser en territoire tous ensemble sur la santé durable et je l'interromps rapido donc elle vient de dire l'université laval effectivement l'université laval qui est impliquée on sait quelle est la position sur l'alliance santé québec de l'université laval et puis on a vu la saga de patrick provo et puis c'est tu la seule parenthèse que je voulais faire pour l'instant oui j'ai pas fait d'investigation sur le projet pulsar on le voit ici au bas de l'écran c'est dit un projet qui s'appelle pulsar je n'ai aucune idée de ce que c'est si jamais vous avez des informations mais ça va me faire plaisir de détransler merci un projet qui s'appelle plus art qui nous permet de concrétiser la santé durable voilà avec la ville intelligente on pousse encore plus loin le concept c'est à dire qu'on part du concept et on va positionner des éléments concrets sur le territoire de la ville de québec donc l'objectif c'est des personnes en santé sur un territoire en santé améliorer le musée de la population de québec et faire de la ville de québec une ville où il sera encore mieux vivre pour les prochaines générations c'est tellement inspirant là c'est de toute beauté c'est l'avenir le plus resplendissant qu'on peut espérer alors infrastructures canada donc une petite dernière une petite dernière pour pour continuer on va présenter les extraits seulement des extraits parce que celle-là est plus longue à quelques minutes donc jamais trois petits extraits de la situation dans la ville de montréal donc partager l'écran on commence à trois non une vingt bon une 18 ça devrait être pas pire c'est un journaliste qui rencontre deux autres journalistes à montréal donc il vient de dire le secteur privé le secteur académique et puis le secteur public qui travaille tous ensemble évidemment fait qu'on voit aussi comment les agendas mondialistes sont rentrés directement par les universités on va voir peut-être un peu plus tard et puis c'est ça montréal je crois que c'est en c'est sûr en 2016 ou en 2018 qui ont été nommé attendu on le dit il le dit un peu plus tôt vous regarderez la vidéo c'est vous avez juste à taper smart cities montréal sur youtube vous allez trouver facilement et puis donc montréal a été voté comme la ville la plus innovante c'est ça je pense c'est 2016 la ville la plus innovante après ça je pourrais vous parler de estonie par exemple de l'estonie de comment ça se passe aussi en corée mais je pense que j'ai déjà fait des vidéos là dessus on va se concentrer sur qu'est-ce qui se passe au québec ok on continue c'est une bonne nouvelle c'est un événement de faire partie du secteur que ça fait partie du secteur et bien sûr c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle c'est la Donc, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle dit qu'on a quatre universités ici à Montréal et puis il y a des diplômés qui sortent des universités à Montréal. C'est ici à Montréal qu'il y en a le plus à travers tout le Canada. Donc là, on s'imagine un peu c'est quoi le reste. Ensuite, on va skipper, on va se rendre jusqu'à 3.49 s'il vous plaît. Donc là, il va rentrer dans un bureau et il va aller rencontrer un gars, mais j'ai mal saisi son prénom. C'est un des idéateurs du projet Smart Cities canadien. OK. Et puis, c'est ça, il se retrouve à Montréal. Harouk Chétillon. Il y a tellement de prononciations de merde. Le gouvernement Smart City effort at a place that sort of showed off the geography of Montréal. So, we picked the observation deck, Ossamette, Passe-V-Marie. And forgive me for my French, but this seemed like the right opportunity to compare the abstract with the concrete. Jump right into some of the mechanisms, the technology. We've been hearing a little bit about sensors on traffic lights, priority lanes for buses. We're not only designing the city of today, we're designing the city of tomorrow. The objective is to have the 700 main intersections fully integrated and fully connected to it. So, we're not building the city of today, we're building the city of tomorrow. C'est vraiment, c'est vendeur, là, tu sais. Centralize the decision center. And from that decision center, we will be able to track the lights, to manage the lights from the distance. Contrôle les numériques. And also allow maybe dispatch sometimes if you have issues, security teams. Donc, il dit dispatch security teams, OK? Bon, pourquoi il ferait ça? Pourquoi il ferait ça? C'est sûr, c'est une catastrophe pour notre sécurité, là, tu sais. Mais pour une manif, ce serait très facilement utilisable, ce système. 700, c'est 700 intersections au complet pour faire la smart city de Montréal. C'est ça qu'il dit. On va continuer. Ok, là, il va parler des autobus après, mais il dit avoir un, this ability to have an overview, c'est-à-dire de pouvoir voir partout. Fait qu'on sait déjà que Montréal, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de caméras. En Suisse, il y en avait, là, des caméras, quand j'étais là, il y a 10 ans, oui, il y a 10 ans. Plus que 10 ans. Donc, on retourne, on s'en va à 541. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Ça va, on continue. Il demande, il dit, est-ce que vous allez utiliser, de la population, il demande, est-ce que vous allez utiliser ces caméras-là pour regarder dans nos voitures, tu sais, pour... Donner des tickets, pour, par exemple, utiliser le téléphone et la voiture, ce qui est illégal. La réponse est non. Ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour adresser un besoin spécifique, et le respect de la privacité de la vie et le vivant des citoyens est toujours complètement protégé. Donc, notre vie privée est complètement protégée. J'ai écouté ce matin le live d'hier de la capsule de Claude Gélina. Et puis, Claude Gélina, il a trouvé, il a une compagnie qui s'appelle Red quelque chose, qui est britannique, et puis qui, c'est la même compagnie qui fait des radars photo pour prendre des photos des plaques de licence. Mais, non seulement ça, il est capable de zoomer puis de faire de reconnaissance faciale à l'intérieur des voitures. Donc, si tu es en train de parler au téléphone, tu sais, ils vont le voir pareil. Je ne sais pas s'ils peuvent t'envoyer légalement une contravention, mais de toute façon, ils vont savoir si tu te fouilles dans le nez, ils vont savoir si tu joues du drum sur ton volant, ils vont savoir s'il y a quelqu'un qui est en bonne main, puis que tu vois sa tête qui monte, puis qui descend comme ça, dans le trafic. J'ai dit ça de mon vivant, fait que la capsule de Claude Gélina, je la trouvais intéressante, puis j'ai envoyé un lien aussi sur les automobiles Tesla, qui enregistre, parce qu'il y a un flux de données avec les autos Tesla, il y a un flux de données qui envoient en temps réel, si toi, tu es au volant, ça dit en temps réel, si tu clignes des yeux, ça dit, si tu bailles, tu sais, si tu te mets à bailler, puis pendant que tu es au volant. Ça, c'est enregistré dans les datasets de Tesla. Ça fait que notre super sauveur de l'humanité, Elon Musk, lui, il aime bien ça, la surveillance. Il veut surveiller l'espace, il veut surveiller tout. C'est super génial. Donc, bon, ça, c'était un petit peu l'intro. Là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, on va aller voir un site que j'ai trouvé fascinant. Bien, en fait, non, pas fascinant du tout. On va y aller avec ceci. Donc, là, vous voyez bien à l'écran Infrastructure Canada. C'est un site gouvernemental. C'est infrastructure.gc.ca. Puis, vous pouvez faire la recherche. C'est candidature carte. Ville intelligente. OK. J'ai eu un petit peu de difficulté à le trouver parce que le site du gouvernement, il est très, très mal fait. Donc, ça dit collectivité participante, tatatatata. Ça, c'est juste l'intro. Là, on voit la map. Donc, il y a des villes partout à travers le Canada. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois catégories de prix. Là, vous allez voir dans la compétition 1. Attends. Je pense que je peux les enlever. Je peux décocher des options. En tout cas, je n'ai pas vérifié ça. Juste regarder, grosso modo. Mais catégories de prix, il y a soit 5 millions, dépendamment des villes. Ça fait que toutes les villes qui sont identifiées ici en jaune, c'est eux autres qui demandent 5 millions pour développer des infrastructures de villes intelligentes. Ici, en mauve, c'est 19 millions. Non, c'est 10 millions, pardon. C'est 10 millions. Et puis, les villes qui sont en vert, ça, je pense que ça doit être du fax, c'est 50 millions. Dans la région de Toronto, il y a 57 municipalités. Puis, dans la région ici de Montréal, puis je pense que ça comprend l'Estrie aussi. Bien, si on va cliquer dessus, oui. Alors, tu vois, Sherbrooke, nous autres, on est dans le bracket de 10 millions. Donc, notre chère Evelyne Beaudin, elle a l'air attripée sur les villes intelligentes. Elle qui a rencontré notre premier ministre la semaine passée, d'ailleurs. Donc, ça vous dit que c'est ça, c'est un concours, il y a 3 degrés de participation. Qui paye pour ça? 50 millions. Qui paye pour ça, pensez-vous. La réponse est dans la question. Donc, là, on voit qu'il y a un affichage. Attends. C'est ça, ici, affiché 10 entrées, on va en mettre 25 pour le fun. OK. Puis là, on voit ici quelles provinces ou quels territoires, etc. Puis, il y a le site Internet directement. Donc, on peut aller cliquer. Donc, moi, j'invite aussi les citoyens du Canada au grand complet à aller voir si leur ville figure dans cette liste-là. Et puis, là, on va aller à la page 4 tout de suite, je pense. Quand je l'avais faite, c'était quoi? C'était page 5, 6. Ah, tu vois, il y en a quelques-unes ici, Québec. Tu sais, on en voit, il y a Beaconsfield, Boisbriand, Brossard, Château-Gay, Delson. Puis, on voit les couleurs aussi de combien ils ont demandé. Tu vois, Boisbriand, ils ont demandé 10 000. 50 millions, excuse. Château-Gay en mauve. Drummondville, Drummondville en mauve aussi. Puis, on voit la population aussi. Il y a 75 000 personnes à Drummondville. Hampstead, Québec. Ville de Joliette. En tout cas, vous pouvez voir la Prairie, Laval, Lévis, Longueuil. Magog, Montréal, qui a demandé un étiquette verte ici, Montréal. On la voit ici. Et puis, c'est réalisonsmontréal.ca, si vous voulez aller voir. Pour les citoyens de Montréal. Ville de Nicolette, de Plessyville. Mais c'est un groupe de villes, ça l'air. Plessyville. Ville de Québec, qui ont demandé aussi l'étiquette verte, de 50 millions. Et tout, 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 tout. Saint-Basile-le-Grand, Rosemère, Saint-Constant, Saint-Lambert, Saint-Catherine, Sainte-Julie, Victoriaville. Voyons. « Sherbrooke est là-dedans, mais... » Viens. La trouves-tu ou la trouve pas? Dans une ville précédente. On va changer de page. Excusez-moi. On dirait qu'ils ont changé la patente. Non. Ah, Sherbrooke-Québec. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, ici, on peut aller directement sur le site de la ville de Sherbrooke. Je n'ai pas cliqué dessus encore pour l'instant. Je faisais juste explorer le site. Donc, on va aller voir directement qu'est-ce qu'il y a. Bienvenue à Sherbrooke. Que recherchez-vous? Le trouves. « Ville intelligente. » On va essayer. Ça ne dit aucun résultat. Il doit y avoir quelque chose. Mais, elle fait partie du lot. Donc, on va revenir à l'autre. Bon, il ne veut pas. Ok. Bon, moi, j'ai une autre affaire à vous montrer d'abord. Mais, je vous le dis. Sherbrooke est dans la liste. Sherbrooke est dans la liste. On va cesser de partage. Excusez-moi. Tu sais, j'étais un peu... Tu sais, je fais de la vulgarisation vulgaire. Donc, Là, je vais vous montrer un autre truc rapido. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image-là? On voit la ville de Sherbrooke. Je ne sais pas si vous voyez assez bien. Un club de golf qui est ici. Et puis, ça, c'est le boulevard Portland. Et puis, ça, c'est la rue King. Ici. La rue King qui traverse au complet notre belle municipalité. Et puis, C'est la carte TELUS. Mais, En fait, on peut choisir... Ici, il y a un onglet. Ce que j'ai comme... En ce moment, c'est seulement une image. C'est une saisie d'écran. Donc, je ne peux pas cliquer dessus. Mais, tu peux trouver Couverture du réseau 5G. Sur le site canadien. Et puis là, tu peux choisir... Dans cet onglet-ci, Tu peux choisir si c'est Bell, Si c'est Rogers, Peu importe quelle compagnie. Puis, quand on clique sur TELUS, Bien là, on voit Tous les chemins qui sont en mauve. OK? Tous les endroits qui sont en mauve. C'est la 5G qui est déjà installée. Oui, c'est déjà installé. Il y a des petits bouts dans le centre-ville Où est-ce qu'il y a de la 4G+. Mais, il n'y a pas de la 5G partout. Mais, il y a des spots. Il y a des hotspots. Et puis, ça suit les artères. Donc, ça suit... Ça, c'est le 5G en réseau public. OK? Donc, la Smart City, Elle est là. Elle est là, puis elle va s'en venir. Je vous invite à aller voir ce site-là. Il faut faire une recherche. Je ne l'ai pas retrouvée récemment. Mais, on voit quand même Qu'il y a une grosse partie des artères Qui est couverte par la 5G. On voit la 410. On voit la 410 ici Qui est complètement couverte Par la 5G. Donc, une bonne partie du centre-ville Puis, je ne sais même pas si ma... Ah non, je ne peux pas le bouger. En tout cas. Donc, c'est déjà installé. C'est déjà installé. Donc, les Smart Cities, Ça va être ça. Il y avait un autre truc Que j'avais respouté Puis, j'ai recherché encore Pour essayer de trouver le lien Puis, je ne l'ai pas retrouvé. C'est des systèmes de caméras Des systèmes de caméras intelligents Qui font de la reconnaissance faciale Qui ont été installés à Sherbrooke Dans ce but-là De faire de la reconnaissance. Je ne sais pas Je ne me rappelle plus où Mais il me semble que c'était Dans les rues aussi Puis, c'était dans les axes Du 5G de TELUS Et puis, c'est carrément ça. Ça va être une ville intelligente. Donc, là, je ne vais pas débarquer Sur Oxfordshire Puis, tout ce qui s'est passé C'est-tu Newport? Non, pas Newport. En tout cas, les villes de 15 minutes En Angleterre C'est carrément des prisons En ciel ouvert Et puis, ça s'en vient Ça s'en vient assez rapidement Puis, ils vont nous vendre ça Avec encore une belle idée Avec des belles images Tu sais Ah, les villes intelligentes Les villes smart city Qu'est-ce que c'est une smart city? Ah, mais là Tout va se faire automatiquement On n'aura pas besoin de réfléchir On n'aura pas besoin De rien faire On n'aura même pas besoin On n'aura pas besoin d'être intelligent On peut être des idiots Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé Ma vidéo La cité des idiots Où tout le monde est plugé Sur sa maudite machine Et puis Ben, attends On va faire un selfie On va faire un selfie Attention Avec ma machine Ok Faites un beau sourire Ok Ben, si vous voulez de ça Dans votre vie C'est votre choix Mais personnellement Avec toute l'identité numérique Puis aussi les crypto-monnaies Donc ça, je vais faire une autre capsule là-dessus Parce que là Ça commence à être pas mal fou Je pense qu'il faut aller Il faut écrire à nos élus municipaux Puis leur dire On n'en veut pas On n'en veut pas On est désolé On est correct On avait déjà tout ce qu'il fallait là On a tout ce qu'il faut Puis on n'a pas besoin de On n'a pas besoin de ça On n'en veut pas On refuse On refuse littéralement De participer à cette Cette dystopie Et puis, voilà Donc, je vous remercie D'avoir été attentif C'était une autre capsule J'espère que ça vous a plu Puis si vous avez des commentaires Ou d'autres informations supplémentaires Envoyez-moi-en Inquiétez-vous pas Mais En moins Je vais vous envoyer Merci